On sait que c'est compliqué d'acheter des pièces glow-in-the-dark vu qu'on ne sait jamais ce que ça rend en vrai. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite sélection et qu'on allait cliquer 2-3 pièces pour voir si on pouvait les associer à une tenue. Le délire glow-in-the-dark est de plus en plus dans nos pièces, mais ça a fait un grand grand retour avec la Jordan 4 Cause, sortie le 31 mars 2017. Et avec la IEN, Yeezy Boost 380, IEN de Monsieur Kenny West et Adidas, dont les photos qui avaient fuité avec une semaine un petit peu verte plus haut, mais qui n'étaient pas glow-in-the-dark. Et Monsieur Kenny West n'est pas à sa première utilisation du glow-in-the-dark avec Adidas. Il l'avait aussi utilisé sur la Nike Air Yeezy 1 en avril 2009, sur la Nike Air Yeezy 2 en juin 2012 et très récemment sur la Adidas Yeezy Boost 350 V2 glow-in-the-dark. Du coup, glow-in-the-dark, ça veut dire qu'il brille dans le noir et ça fait partie de tout ce qui est délire phosphorescent et fluorescent. C'est Vincenzo Cascheroro, un chimiste et alchimiste italien, qui a trouvé en 1604, en voulant créer de l'or, une pierre qu'il a surnommée la pierre soleil. En gros, il a essayé de mettre la pierre dans le four en espérant trouver de l'or qui en ressorte. Et le soir arrivé, en étalant la lumière, il a remarqué que la pierre avait absorbé la chaleur et qu'elle faisait une petite lumière très légère. Depuis, avec les avancées technologiques, l'effet a été facilement reproduit. Il était grave utilisé dans les années 50 sur les montres pour voir l'heure à tout temps. Et il est revenu fort pendant la période hippie, pendant les années 70 et 80. Et depuis les années 90, on en retrouve beaucoup dans les vêtements, le maquillage ou encore l'architecture. Bon, maintenant que vous savez d'où vient le glow-in-the-dark, on va passer à la sélection, on va voir ce que ça donne en vrai. Comme d'hab, vous trouverez les liens dans la description, avec toutes les pièces qu'on va citer, likez, commentez, partagez si vous kiffez. Et je vais vous faire un petit street style à la fin pour voir ce que donne vraiment le glow-in-the-dark dans une tenue. En top 1, on va parler de la collab mi-tech, mi-fashion qui sort aujourd'hui même les Powerbeats 4 en collaboration avec la marque Embouche. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Beats by Dre, elle a été créée par les producteurs Jimmy Ayovine et Monsieur Dr. Dre en 2008. Pour les premiers produits, ils ont collaboré avec le fabricant d'audio professionnel Monster. Et les écouteurs étaient très très marqués hip-hop rap. On les voyait dans tous les clips et sur énormément de rappeurs, que ce soit Eminem, Soulja et j'en pense. Depuis, la marque a été rachetée par Apple et on a vu énormément de collaborations fashion. Je pense notamment à la collab Beats Pharrell Williams, Beats Undercover ou la collab Beats Sakai. Poursier de la marque Embouche, elle a été créée par Youn Embouche et Verbal, un rappeur producteur japonais, ancien membre du groupe Teriyaki Boy. La marque est principalement connue pour ses bijoux et a eu énormément de collabs ces dernières années, que ce soit avec Nike, Converse, Bulgari ou Amazon. Là, c'est le premier produit phosphorescent de la marque et il a été inspiré par la ville de Tokyo et plus particulièrement le quartier de Shibuya. Et il faut que je le dise, comme mes géris, ils ont fait appel à l'artiste nigérian Burner Boy. Le produit sort aujourd'hui sur le site d'Apple, du BHV et de Boulanger à 200 euros. Je mets les liens dans la description tout de suite. Du coup, je suis très intrigué par ce produit et j'aimerais bien voir ce que ça donne dans une tenue, vu que pour moi, c'est un produit 100% fashion. Du coup, vu que c'est un produit qui a allié mes deux passions, mode et musique, j'étais obligé de le récupérer et de créer une tenue autour. D'ailleurs, le glow in the dark est très très présent dans les accessoires. On peut parler de la lampe torche suprême sortie à 48 dollars. On peut parler du shaker, du merch Travis Scott qui est sorti à 20 dollars. Et on peut aussi parler du petit accessoire K-Ring Palace. Et aussi les ballons de Chinatown Market, que je ne dois pas oublier, qui utilisent beaucoup cet effet, sont sortis à 75 dollars. Attendez le temps que j'avais mal. N'est-il pas magnifique ? Deuxième produit de cette sélection, on va parler d'un produit Nike. En vrai, il y a énormément de paires glow in the dark de la marque au souche. On pourrait parler par exemple de la Dunk glow in the dark, de la Nike ID glow in the dark, de la Nike QS Utility glow in the dark. Mais là, on va parler de la Skeleton. Le premier coloré est sorti le 31 octobre 2018 en full white. Et ce qui est très cool avec cette paire, c'est que la semelle est glow in the dark et qu'elle reprend le squelette du key. Ce qui est parfait pour Halloween. La paire était vendue 130 euros chez plusieurs revendeurs et comme chaque année, elle est super attendue, donc sold out instantané. Pour la troisième pièce de la sélection, je suis obligé de vous parler de Billionaire Boys Club. La marque a été créée en 2003 par Nigo et Pharrell Williams et s'inspire totalement de l'astronomie. Du coup, pour moi, la marque est hyper légitime à utiliser le glow in the dark, à l'image de son shop de Hong Kong qui est juste incroyable. Décoré par Nigo et Masamichi Katayama. On a une fusée néon en façade, à l'intérieur, vous avez des designs 2D, vous avez des sièges en crème glacée et toutes les paires sont disposées comme des crèmes glacées sous vitrines. Pour moi, le shop est 100% cohérent avec la DA de la marque. Et là, j'avoue, j'ai fait un petit détour vu que ma pièce vient de la marque Bave. Il y a un petit détour, mais il y avait quand même Nigo dans l'histoire. Et c'est un Bucket at City camo vendu à 139 dollars et qui fait partie de la collection Fall Winter 2019. Ce que j'ai bien aimé dans cette pièce, c'est que le camo, il est un peu subtil. D'habitude, le camo Bave, il est très, très fort, il est vert, marron et je ne suis pas très, très fan. Là, c'est un camo qui est dans les dégradés de gris et il y a quelques touches de Glow in the Dark et franchement, j'ai kiffé. Par là, s'utilisent beaucoup le Glow in the Dark dans leur collection, à l'image de leur ensemble sorti en 2019 ou de leur team manche longue sur kit long sleeve. Niveau sap, le Glow in the Dark est utilisé en petite quantité pour éviter que ça fasse trop. Et la seule marque qui a vraiment pris le risque d'en l'utiliser dans la totalité, c'est Stone Island avec leur collection Marina en 2013 où ils ont fait une collection de 12 pièces full fluorescent. Du coup, pour cette dernière pièce, j'ai choisi quelque chose de simple et efficace. Un t-shirt manche longue Palm Angels avec juste le logo Palm fluorescent à l'avant et Angels fluorescent à l'arrière au prix de 245 euros. Bon, mais nous, on arrive à la fin de cette sélection. Du coup, vous avez vu un petit peu tous les objets autour du streetwear qui peuvent être utilisés avec le Glow in the Dark. Moi, j'ai choisi la petite 380 Calcite Glow et mes petits écouteurs Beats pour faire mon freestyle Glow in the Dark. On va voir ce que ça donne. Pour moi, il ne faut pas en mettre beaucoup dans la tenue, donc ça va être des petites touches. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Likez, commentez, partagez. N'oubliez pas de donner une note et votre avis sur la tenue. Et dites-nous si vous avez des pièces Glow in the Dark que vous trouvez d'art en commentaire. On est ensemble, que du Glow Freestyle Lebex. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.